bonsoir docteur douille merci d'être présente bonsoir estelle bon merci à toi tout l'effort que tu fais c'est important d'informer au mieux les patientes la tunisie peut faire peur mais si elles sont bien informées voilà on pourra les rassurer c'est vrai que la situation est un peu délicate avec cette histoire de covid heureusement qu'on est épargné en tunisie on n'a vraiment pas vraiment de cas donc très très peu de cas voilà pourvu que ça dure donc voilà bon très bien alors on va commencer déjà on prend du temps pour vous donc merci beaucoup d'être là je le redis on va commencer par des questions qui reviennent souvent j'ai les patientes au téléphone et c'est des questions qui sont récurrentes et c'est important que en tant que chirurgienne vous y répondiez vous serait à même mieux que moi d'y répondre et en rassurant nos patientes d'accord avec plaisir alors je dis souvent parce que vous me le transmettez que les patientes faut que elles aient un taux d'hémoglobine élevé quand elles viennent pour certaines interventions alors quelles sont les interventions et pourquoi il est important d'avoir un très bon taux d'hémoglobine avant de faire une chirurgie esthétique alors il ya certaines interventions qui nécessitent un très bon taux d'hémoglobine c'est toutes les interventions où il ya une lipoaspiration donc en l'occurrence les lipoaspirations qu'elles soient moyennes grandes ou la lipoaspiration dans le cadre d'une abdominoplastie nécessite de très très bon taux d'hémoglobine avant l'intervention parce que quand on aspire de la graisse on aspire forcément et inévitablement du sang avec donc si la patiente est déjà anémique on peut absolument pas l'opérer c'est très dangereux on peut pas c'est une c'est contre indiqué parce qu'elle peut se retrouver en collabsus cardiovasculaire si elle a un taux d'hémoglobine qui est bon même si elle a un taux d'hémoglobine qui est bon il faut quand même qu'elle se prépare donc qu'elle prépare ses réserves internes en fer comme ça le corps il pourra en disposer juste après l'intervention et qu'elle ne tombe pas en anémie sévère et qu'on soit pas obligé de passer du fer ou carrément de la transfuser la transfusion c'est quand même un acte banal il faut le dire parfois on est obligé de le faire parce que les patientes nous poussent à faire des lipoaspirations poussées elles nous poussent elles viennent pour une lipo après elles veulent rajouter une zone par ci par là tout ça et quand on veut faire une lipoaspiration dans les règles de l'art il faut bien vider la zone sinon ça sert absolument à rien d'aspirer un tout petit peu et puis passer à une autre zone donc là on est forcément on s'expose et on l'expose à un risque d'anémie aiguë donc il faut savoir qu'il vaut mieux éviter ces problèmes d'anémie aiguë en se préparant donc il faut au moins avoir un taux d'hémoglobine au dessus des 12 et demi 12 grammes au minimum sinon il ya un risque d'anémie ou bien on est obligé de limiter la lipoaspiration en réduisant les zones ou en réduisant la quantité de graisse moi en partie enfin moi dans ma pratique personnelle je préfère réduire les zones que de réduire la quantité de graisse aspirée parce que je préfère aspirer une deux ou trois zones complètement ce qui va permettre de la débarrasser complètement cette graisse de la reculter que d'aller aspirer par ci par là tout ça et après elle va se retrouver avec de la fibrose la fibrose c'est quoi c'est une cicatrisation des tissus interne des tissus et ce qui va rendre les lipoaspirations secondaires très compliqué et surtout surtout ça ne va pas la débarrasser de toute la graisse donc elle sera pas contente et il va y avoir une récidive très vite dans l'essai dans les mois qui suivent l'intervention donc parfois la grande hypoaspiration c'est en termes moi pour moi la grande hypoaspiration c'est en termes de quantité je peux aspirer sept litres de deux autres comme je peux aspirer sept litres de cinq zones les grandes espérations c'est en termes de quantité plus qu'en termes de deux zones c'est très important à préciser et donc c'est très 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 important aussi de se préparer avec du fer le fer il faut le prendre même si elles ont un banteau d'hémoglobine il faut quand même le prendre c'est à titre préventif c'est pour préparer les réserves du corps interne comme ça le corps après juste après l'intervention ils pourront disposer très important oui parce que qu'est ce qui va se passer si on la patiente après l'intervention elle a un taux d'hémoglobine est vraiment bas donc déjà quel est le le taux d'hémoglobine un taux d'hémoglobine pas et qu'est ce qui va se passer pour son poste opératoire à la clinique son après chirurgie ça va compliquer les choses donc on fait régulièrement moi je fais régulièrement à une un contrôle du taux d'hémoglobine en poste opératoire le lendemain de l'intervention et là ça complique les choses parce que si elle a une anémie très sévère ça peut être à 8 grammes c'est vraiment sévère une anémie à 8 grammes là la transfusion se discute elle va être complètement fatiguée essoufflée elle ne peut même pas se lever du lit pourra rien faire et c'est dangereux mettre en tachycardie d'avoir des palpitations et c'est très dangereux pour le corps il faut pas plaisanter avec ça c'est très important c'est très important si vraiment si vraiment elles viennent pour des d'hypospérations il faut se préparer des mois avant des mois avant il faut vraiment avoir un taux d'hémoglobine et une féritinie surtout d'accord oui parce qu'elle risque d'être alité ne pas pouvoir sortir de la clinique et ne pas pouvoir rentrer dans son pays absolument pas rentrer c'est très dangereux on peut se retrouver en col là dessus ça et le pronostic vital peut être complètement engagé on est obligé de faire des transfusions c'est pas le d'un tout ça les lipoaspiration c'est pas le d'un content sont pas préparés donc vraiment c'est pour ça que j'insiste tout le temps pour qu'elle ait un très très bon taux d'hémoglobine et même si elle est à 13 grammes d'hémoglobine il faut quand même prendre du fer parce que elle va se retrouver après à 9 à 8 ça dépend et il ya des patientes aussi il faut savoir aussi qui saignent facilement et d'autres pas ça aussi il faut le il faut savoir il y a des patients qui aspirent beaucoup de graisse et le taux d'hémoglobine ne bouge pas beaucoup parce qu'elles ont une graisse qui vient disons qui vient jaune et d'autres qui saignent énormément donc pour éviter tous ces problèmes là il faut vraiment se préparer il faut prendre du fer voilà simplement c'est rien du tout c'est un comprimé ou deux comprimés moi j'aime bien le fume à fer tardiférant on reprend ce qu'on veut mais il faut se préparer comme ça elles seront contentes je pourrais aspirer le maximum de graisse elles seront pas fatiguées très fatiguées en poste opératoire et qu'elle puisse aussi profiter du poste opératoire de la convalescence ici en tunisie voilà et combien de temps elle doit prendre le fer ou le tardiférant avant de venir en suite ici alors idéalement il faut le prendre deux trois mois avant l'intervention mais parfois ça dépend quand est-ce qu'elle envoie le dossier quand est-ce qu'elle compte venir donc ce qu'il faut faire il faut dès qu'elles envoient le dossier il faut qu'elle commence à prendre du fer de toute façon le taux de d'hémoglobine va pas monter tout de suite après après la prise de fer donc il faut commencer à le prendre et puis avant de prendre les billets il faut faire le faire un examen au moins le taux de d'hémoglobine donc l'énumération voir si c'est bon pour en venir si c'est passé il faut reporter l'intervention comme ça je peux aspirer parce que je sais ne viennent pas les patients ne viennent pas pour un litre deux litres de graisse elles viennent pour aspirer énormément de graisse il faut le dire aussi ça fait 16 ans que je travaille avec la clientèle européenne elles ne viennent pas pour 2 litres quand elles viennent c'est vraiment elle veut la transformation et il faut les déposer à faire cette transformation voilà il faut se préparer comme ça tout se passe bien qu'il n'y ait pas de souci et que vraiment je puisse leur donner la forme qu'elle souhaite et pour laquelle elles sont venues voilà le résultat pour pour lequel elles sont venues très bien alors on a deux invités qui sont joints à la conférence donc on leur dit bonjour vous pouvez écrire bonsoir comment oui bonsoir donc vous pouvez écrire vos questions les caméras sont coupées les micros aussi pour pouvoir avoir une web conférence calme puisse s'entendre mais vous pouvez écrire vos questions là on est dans la partie questions avec le docteur douille en première partie donc n'hésitez pas sur votre écran de nous je vais vous écrire vos questions pour que le docteur douille puisse y répondre bonjour audrey bon alors on est sur la deuxième question pourquoi les interventions multiples constituent-elles un risque important pour la santé pour plusieurs raisons c'est déjà le températoire qui peut être très long et ça expose au risque d'infection au risque de flébite et au risque d'envolie pulmonaire ça c'est dans l'absolu il ya des interventions qui nécessitent des positions différentes par exemple pour faire un hypophilique des fesses il faut mettre la patiente sur le ventre si elle veut y associer une abdominoplastie il faut la remettre sur le dos voilà donc les interventions qui sont dangereuses et qui sont longues sur moi et maintenant ça se complique un peu plus avec l'histoire de COVID il ya de nouvelles recommandations maintenant qui sont données par l'OMS c'est pas uniquement en tunisie dans le monde entier il faut éviter d'associer des interventions avec l'histoire de COVID il a été prouvé que le fait d'associer plusieurs interventions exposent au risque d'attraper et de contracter une infection par le coronavirus donc maintenant c'est encore encore plus compliqué avec l'histoire de COVID on peut associer des interventions quand elles ne sont pas très longues quand elles ne sont pas très longues par exemple si on va faire une petite l'hypoaspiration s'il y a un petit relâchement cutané au niveau du dessin et on va associer des prothèses plus une petite abdominoplastie mais il n'est pas possible de réaliser une grande l'hypoaspiration recto verso à une abdominoplastie à une plastie mammaire c'est pas possible c'est très dangereux on va la vider de son sang parce qu'on va aspirer la plastie mammaire de réduction aussi elle expose à risque d'anémie ça il faut savoir aussi donc on peut pas l'associer quand on fait du tissu mammaire il y a des vaisseaux dedans donc on peut pas l'exposer à des risques d'anémie sévère ou de collapsus en associant une réduction mammaire à une abdominoplastie avec l'hypoaspiration essentiellement en plus il faut pas se mentir pour avoir un bon résultat dans le cadre des libres aspiration il faut vraiment passer du temps à inspirer on ne peut pas passer juste deux petits coups de canule comme ça et se dire voilà c'est fini non non pour faire une belle l'hypoaspiration il faut prendre son temps aspiré de façon régulière couche par couche de façon croisée ça prend du temps tout ça donc voilà c'est dangereux de passer trop de temps sur une patiente je sais que beaucoup le font moi je sais quand c'est possible mais quand ça devient dangereux je préfère pas c'est dangereux et comme vous le disiez il ya un travail minutieux à faire on peut voilà ça demande du temps de la rigueur et multiplier les interventions on peut pas avoir de la rigueur et la minutie voilà et après elles sont pas contentes voilà donc il faut faire des retouches tout ça pour éviter tout ça il faut quand même rester réaliste moi j'ai travaillé à paris des années c'est très rare qu'ils fassent des interventions combinées comme ça je pense que c'est nouveau tout ça même en france j'ai des amis et chirurgiens à paris c'est rare qu'ils fassent des interventions combinées c'est vraiment rare ici en tunisie je sais que c'est tout le monde le fait c'est peut-être alléchant sur le plan pécunier tout ça mais ça sert à rien de faire trois quatre interventions en même temps pour revenir après dire voilà on n'est pas contente et les reprises sont compliquées ça m'arrive de reprendre d'autres patients opérés ailleurs c'est pas évident les reprises donc alors il faut vraiment peser le pour et le contre il faut pas pousser le chirurgien à faire des choses comme ça combinées quand on peut le faire on le fait mais quand il ya trop de choses à faire trop travail sur le corps il vaut mieux patienter après tout c'est sans corps c'est pas c'est pas une coiffure on va faire le corps on veut le garder toute sa vie donc il vaut mieux quand même prendre son temps de bien le remodeler c'est pour la vie on vit avec bon très bien et là je voulais poser une question est ce prendre le temps entre la différence entre une abdominoplastie haute tension et un body lifting en sachant que vous docteur vous faites la haute tension ce n'est pas réalisé par tout le monde voilà je vous laisse nous expliquer ces deux interventions qui sont très bonnes déjà voilà déjà un petit mot sur l'abdominoplastie haute tension supérieure que je fais régulièrement c'est une moi je dirais c'est une abdominoplastie en version luxe voilà c'est le luxe c'est le c'est la version luxe de l'abdominoplastie parce que ça permet de tirer plus ça permet de d'affiner la taille encore plus de serrer les muscles de façon plus importante et donc d'avoir un ventre vraiment et pour éviter qu'il y ait un mouvement sur la partie supérieure du ventre au dessus de l'ombril ça permet aussi d'avoir une cicatrice passe c'est le c'est la version luxe de l'abdominoplastie voilà donc l'abdominoplastie elle ne traite que le ventre le ventre et la taille le body lift qu'est ce qu'il fait le body lift il traite tout le tour donc il traite et devant et derrière donc il traite l'excès de peau sur les poignées d'amour le relâchement de peau sur les poignées d'amour et devant l'abdominoplastie donc le body lift c'est une abdominoplastie circulaire il ya une cicatrice dans le bas du dos et une cicatrice d'abdominoplastie voilà ça permet le body lift est indiqué chez les gens qui ont trop de peau sur les hanches chez qui la lipoaspiration toute seule ne donnera pas de soit dans le cadre de relâchement cutané qui suivent la chirurgie bariatrique donc en l'occurrence tout ce qui est chez qui la lipoaspiration soit dans le cas qui suivent la chirurgie bariatrique même sans chirurgie bariatrique passé la cinquantaine on peut se retrouver avec ses deux ça dépend donc le body lift la cicatrice elle est importante qu'il faut le dire donc elle ne s'est pas toujours indiqué ça dépend avec bonne respiration j'arrive à régler le problème d'excès de peau et parfois l'excès de peau est tel qu'il faut absolument l'enlever mais ceci dit la cicatrice c'est vrai qu'elle est importante mais elle est quand même bien caché je la mets en ailes de papillon elle est vraiment sur la ligne de la culotte au niveau du string donc elle est fine elle fait tout le tour la gêne pas beaucoup et parfois elle est indispensable alors j'ai deux questions par rapport à ces deux interventions des patients ça revient souvent est-ce qu'elle peut faire un enfant une grossesse après ce genre d'intervention alors idéalement idéalement il faut éviter de faire une grossesse après une abdominoplastie aux tensions supérieures ou une abdominoplastie avec resserrage des muscles pour deux raisons déjà parce qu'on va asserrer les muscles déjà et donc il peut y avoir un problème après lors de la grossesse c'est pas qu'elle n'arrive pas qu'elle ne peut pas tomber enceinte mais surtout que le résultat va se dégrader ça va se dégrader le résultat après l'intervention et parfois aussi si on sert énormément les muscles il peut y avoir un déchirement de la paroi abdominale donc idéalement il faut faire l'abdominoplastie après avoir eu tous ses enfants ou bien quand on est jeune fille on peut faire une abdominoplastie à condition de patienter au moins deux trois ans avant de tomber enceinte ça permet au tissu de bien cicatriser et donc là il n'y aura pas de soucis particuliers mais on ne peut pas du tout faire une abdominoplastie tomber enceinte dans les six mois c'est pas possible d'accord une autre question pour le body lifting est-ce que le body lifting donc quand on fait la cicatrice en aile de papillon au niveau des fesses est ce qu'elle remonte les fesses est ce que c'est le but est ce que alors elles vont alors ça dépend parce que cette technique on peut la faire de deux façons cette intervention on peut faire un body lift juste pour absorber l'excès de peau sur les poignées d'amour et la partie inférieure du dos et on peut aussi la faire de façon à ce qu'il y ait il y ait un lifting des fesses mais c'est pas réellement un lifting ça sera surtout un lifting des parties latérales des fesses c'est plutôt je dirais un lifting de la culotte de cheval l'excès de peau sur la culotte de cheval ça dépend comment c'est fait la cicatrice donc elle est la même mais si on veut plus traiter les fesses il y a des petits artifices comme ça technique qui permet de traiter l'excès de peau sur la culotte de cheval si le problème il est essentiellement au niveau du bas du dos et non ce sera pas ça va juste traiter l'excès de peau au niveau du bas du dos ça on peut l'arranger on peut le régler pendant l'intervention d'accord très bien aussi une petite remarque aussi pour cette histoire de lifting le body lift alors parfois on peut remonter les fesses avec une auto prothèse de fesses ça veut dire que on laisse les tissus on utilise des tissus au niveau des fesses on essaie de créer des lambeaux comme ça de de tissus graisseux et on remonte par dessus la peau effectivement ça ça peut permettre de remodeler donner un peu plus de galves de fesses c'est un lifting de fesses mais avec une même cicatrice ça dépend de l'indication en fait ça dépend de l'indication et ça dépend de ce que la patiente cherche c'est au cas par cas en fait la cicatrice est la même mais le résultat peut être différent après avoir discuté avec la patiente et de l'avoir examiné directement très bien bon ensuite alors une question qui est importante que les patientes négligent un petit peu quels sont les risques post opératoire pour les patientes fumeuses ou les patients fumeurs bon bon par rapport au tabac il y a des risques spécifiques au tabac qui sont du vraiment à la nique c'est quoi le tabac nous notre problème c'est la nicotine essentiellement quand on dit tabac c'est la nicotine c'est pas vraiment le goudron tout ça ça c'est renoncé que ça expose à des risques de cancer tout ça de poumons notre problème en chirurgie esthétique c'est pas tant ça nous ce problème la nicotine la nicotine c'est pour ça que je leur dis parfois même si vous voulez vous mettre à la cigarette électronique il faut qu'elle soit zéro nicotine ça sert à rien d'enlever la cigarette de se mettre aux pattes à tirer la nicotine c'est vraiment ça sert absolument rien du tout notre problème est avec la nicotine pourquoi parce que la nicotine en fait elle va obstruer elle va fermer les vaisseaux qui vont ramener le sang au tissu donc ça va entraîner des risques de complications à titre de retard de citatrisation voire carrément de nécrose cutanée il ya deux interventions qui ne vraiment disons deux interventions qui n'aime pas trop enfin qui sont contre indiquées en cas de tabagisme actif c'est essentiellement les abdominopathies essentiellement parce qu'on va décoller la peau très très haut au niveau du sternum on va la baisser donc la peau va être vascularisée par les vaisseaux qui viennent de loin et là on risque d'avoir des complications de nécrose cutanée si la patiente fume et aussi donc le lifting cervicofacial aussi pareil parce qu'on va décoller la peau et donc la peau va être vascularisée par des vaisseaux qui viennent de loin et comme ils vont être faibles et ils vont être construits il risque de faire des nécrose cutanée donc on va faire une demi-oplastie ou un lifting cervicofacial en cas de tabagisme il ya aussi les réductions mammaire pour d'autres raisons chez les femmes qui font qu'ils sont fumeuses qui fument beaucoup il ya un risque de nécrose de l'aréole c'est le même lance qu'on appelle le mamelan et l'aréole si jamais elle fume et s'il y en a à faire des grosses réductions mammaire il faut savoir il ya risque de nécrose de l'arrêt donc il faut absolument absolument je dirais pas réduire il faut arrêter la cigarette pour ces trois interventions à savoir l'abdominoplastie le lifting cervicofacial et la réduction mammaire il faut arrêter la cigarette arrêter le tabac au mois alors par rapport à la durée il faut arrêter entre quatre et huit semaines parfois plus ceci dépend essentiellement de l'ancienneté du tabagisme si la patiente fume depuis très longtemps il faut arrêter plus de temps donc six semaines huit semaines si elle fume beaucoup mais depuis deux trois ans quatre semaines peuvent suffire c'est vraiment voilà c'est l'ancienneté de la du tabagisme qui 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 rentre en jeu alors d'autres interventions n'a pas trop aussi le tabac là elles peuvent réduire c'est la lipoaspiration la lipoaspiration plus tabac plus pilules plus vol et un risque de flébite ça il faut le savoir aussi donc ça je dirais pas d'arrêter ça ne pose pas de problème particulier à moins que qu'elle soit vraiment une très très grosse fumeuse et qu'elle veut une liposculpture là évidemment il vaut mieux réduire ou arrêter mais pour une lipoaspiration simple classique ordinaire il faut réduire le tabagisme pour ne pas s'exposer à de risques de flébite donc réduire le tabac et arrêter la pilule un cycle avant tout ce qui est lipoaspiration donc quand je dis lipoaspiration aussi abdominoplastie parce qu'il ya forcément une lipoaspiration dans le cadre d'une abdominoplastie c'est très rare c'est très rare qu'il n'y ait pas de lipoaspiration alors j'ai deux questions qu'est ce que la nécrose et qu'est ce que la flébite pour expliquer aux patients ces termes médicaux la nécrose malheureusement c'est la peau qui devient noir qui meurt et qui part et qui peut laisser un trou qui peut être plus ou moins important en fonction des dégâts sur la peau en fonction de des dégâts occasionnés par le tabac essentiellement la nécrose se voit essentiellement chez les patients fumeuses plus qu'autre chose avec les techniques quand elles sont bien faites quand les chirurgiens c'est ce qu'il fait la nécrose peut se voir uniquement je dirais dans le cadre du tabac donc la nécrose c'est la peau qui devient noir carrément comme une escarbre en fait comme une escarbre et elle va tomber et ça va retarder la convalescence et ça va nécessiter des soins particuliers et ça peut mettre des mois ça c'est ce qui est nécrose la flébite c'est un caillot de sang qui va obstruer les vaisseaux du membre inférieur et qui peut remonter au coeur et entraîner une embolie pulmonaire et qui peut être en fait donc ça n'a rien à voir donc l'embolie pulmonaire c'est un problème c'est un problème de coagulation du sang dans les vaisseaux membres inférieurs et la nécrose c'est un problème local au niveau de la zone qui a été opérée du sang dans les vaisseaux alors je pense que madame Elodie a une question je pense il y a une question elle dit ça je sais pas si oui alors allez-y alors j'ai une question merci Elodie bonjour je souhaite faire un lipo feeling des fêtes est-ce que c'est mieux de faire un body lift avant ou après et est-ce que ça change quelque chose alors si je fais un body lift je vais enlever la peau et aussi la graisse donc après il y aura plus de graisse pour remplir les fesses donc si elle veut faire un lipo feeling des fesses il vaut mieux faire ça en premier ou bien combiné faire idéalement serait ça serait bien de faire une hypospération et des poignées d'amour c'est la meilleure zone pour le pour le lipophilique des fesses donc il vaut mieux aspirer les poignées d'amour pour deux raisons d'ailleurs la graisse est de très bonne qualité au niveau des poignées d'amour à ce qu'on a en ayant et aussi ça va permettre de créer des courbes donc des courbes des creux donc ça va magnifier le résultat donc si elle veut faire un lipo feeling des fesses il vaut mieux commencer par une hypospération du dos des hanches bien remplir les fesses le lipophilique et revenir ultérieurement pour l'abdominoplastie je pense que c'est c'est mieux de le faire comme ça si on fait le body lift oui si on fait le body lift en premier on peut pas faire le body lift en premier et faire le lipophilique après pourquoi parce que je vais faire un body lift et je vais forcément enlever de la peau et de la graisse et comment je vais trouver la graisse après à injecter au niveau des fesses donc il faut utiliser la graisse là dans un premier temps pour remplir les fesses alors voilà et après faire le body lift alors moi mon avis il vaut mieux faire la partie postérieure du body lift ça veut dire enlever la peau sur les poignées d'amour et enlever aussi la graisse et l'injecter au niveau des fesses et laisser l'abdominoplastie ce qui est la partie antérieure du body lift pour plus tard donc en deux temps en deux temps faire le body lift faire la libre aspiration et la partie postérieure du billy dire faire la cicatrice derrière en un temps ça sert à rien d'aller aspirer la graisse et laisser la peau comme ça qu'ils pensent ça sert à rien donc dans le même températoire faire l'hypophilie et enlever la peau et plus tard revenir pour faire le temps enterré à mon avis c'est beaucoup plus de procéder de l'accent parce que si on fait un body lift tu auras plus de graisse après un bon c'est bon on a bien répondu à votre question bon vous n'hésitez pas pour celles qui sont arrivés à poser vos questions par écrit 1 on a des je lui pose des questions qui sont récurrentes par rapport aux patientes quand je les ai au téléphone mais si vous avez vos propres questions par rapport à votre demande n'hésitez pas surtout 1 par écrit pour qu'on puisse y répondre c'est clair super merci elodie on va passer maintenant pour les listings du visage parce que c'est assez compliqué il y a beaucoup de termes il ya le mal air il ya le temporal il ya aussi lifting du coup lifting cervico facial j'aimerais que vous leur expliquiez simplement ou comme vous pouvez les différents d'accord lifting très bien alors effectivement il ya beaucoup de type de lifting alors bien le lifting frontal le lifting frontal il va traiter ça va traiter tout le front le lifting frontal il est réalisé par une cicatrice dans le cuir cheveux ça permet de traiter il ya aussi le lifting temporal c'est un lifting qui permet de remonter juste la queue du sourcil et ça traite aussi un peu la patte d'eau c'est ce que ça donne maintenant la grande mode du fox à voilà c'est là le 4 à tout ça c'est disons la partie juste cette partie là du lifting frontal donc ça veut dire que le lifting temporale c'est que si on le continue jusqu'à l'autre bout ça va être à le lifting frontal donc ça c'est pour traiter une frontale c'est pour traiter la queue du sourcil ensuite il ya le lifting cervico facial qui est le plus le plus connu en fait de tout ça c'est le lifting qui permet de traiter l'ovale et de traiter on appelle les plis d'amertume et les bajoux c'est un lifting où les cicatrices sont qui contournent les oreilles qui vont ici un peu dans les cheveux qui passe derrière les oreilles et dans les cheveux ça permet de de vraiment de remonter l'ovale pour qu'il soit net traiter les bajoux et le plis d'amertume alors mais ce lifting il ne traite pas le coup alors il faut savoir que ici le coup il ya des femmes qui ont à partir de la cinquantaine on commence à avoir des cordes ce qu'on appelle ici les cordes platismales comme ça qui commence à apparaître ces cordes là ne sont pas traités par le lifting cervico facial qui lui s'arrête à ce niveau là pour traiter ces cordes platismales il faut faire ce qu'on appelle le lifting du coup les anglo-saxons appellent ça le neck lift il ya une cicatrice qui est là qui est sous le menton qui fait à peu près 4 5 cm et qui va permettre d'aller enlever de la graisse profonde parce qu'il ya ici de la graisse superficielle qu'on peut aspirer mais il ya aussi de la graisse profonde sous le platisma donc sous les muscles qui va valoir aborder et enlever directement et ça va aussi permettre de recoutre les muscles du coup ce qu'on a en fait ce qu'on appelle une corseau plastique c'est comme un corset en fait donc on va traiter suturer les muscles à ce niveau là il ya un autre lifting c'est le lifting malheur le moins le moins pratiqué dans le monde c'est un lifting qui traite la partie centrale du visage pourquoi il est le moins pratiqué parce qu'il est assez agressif comme lifting on l'aborde par une cicatrice de blépharoplastie inférieur et ça permet de remonter les tissus alors on a trouvé une technique qui permet de traiter la part centrale du visage sans exposer aux patientes un risque important c'est ce que moi j'appelle le mini lifting malheur c'est quoi le mini lifting malheur c'est la même cicatrice du blépharoplastie inférieur et donc la même c'est une communication des suites moins compliquées ça va permettre de remonter ce qu'on appelle le muscle orbiculaire donc je fais ce qu'on appelle un l'embout du muscle orbiculaire que je vais attacher à ce niveau là au niveau du rebours orbitaire donc ça va me permettre de remonter tout ça je fais bien sûr dans le cadre de ce mini lifting malheur ce qu'on appelle une compopexie donc je remets en tension le coin externe de l'oeil et la partie centrale je la camoufle avec un lipophilique mais il faut savoir que le lipophilique maintenant il est quasiment indispensable pour traiter le visage dans le fait de façon systématique le but c'est pas d'avoir des grosses joues c'est juste de redonner du volume redonner là où il n'y en a plus en l'occurrence ce qu'on appelle la vallée des larmes et la partie centrale du visage donc pour récapituler il y a des lifting pour chaque étage l'étage supérieur nous avons le lifting frontal qui traite tout le front l'étage temporal qui traite du sourcil la partie centro faciale nous avons le lifting malheur le mini lifting malheur en voie de blépharoplastie inférieure la partie inférieure du visage nous avons le lifting cervico faciale qui va traiter l'ovale du visage les bajoux et le pied d'amertume le lifting du coup qui va traiter la partie médiane centrale du coup voilà là c'est clair merci tout à l'heure on a un petit peu abordé les risques qu'est-ce que on doit savoir sur la liposuction ou la liposculpture je voudrais qu'on y revienne voilà qu'est ce qu'on a vraiment à dire sur cette intervention il faut pas la prendre à la légère voilà c'est pas du tout une intervention plus plus risqué dans le monde dans le cas de la chirurgie esthétique c'est l'intervention qui expose de le plus à des complications a été banalisé la lipo 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 mais la lipo aspiration c'est une intervention qui peut exposer à des risques de flébite à des risques d'hémorragie à risque d'anémie sévère lors de collapsus c'est pour ça que j'insiste et on n'insistera jamais assez sur le bon taux d'hémoglobine sur le très très bon taux d'hémoglobine parce qu'il y a forcément il y a toujours toujours une perte de sang avec de la graisse forcément et forcément avec la graisse on perd du sang et c'est pour ça qu'on fait toujours un nfs de contrôle c'est pas une intervention en audi c'est pas une intervention aussi je dirais il faut qu'elle soit bien faite parce qu'elle risque d'irrégularité parfois c'est pas assez fait c'est pas ça il est vraiment c'est il faut bien 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 se préparer à l'hypo aspiration et aussi il faut savoir à la des limites quand la peau est relâchée quand la peau est très relâchée elle va se relâcher davantage ça il faut savoir aussi surtout surtout au niveau il ya certaines zones qui ne se rétractent pas très bien il faut savoir vous savoir que par exemple la lipo aspiration au niveau de la face interne des cuisses c'est une lipo aspiration très délicate très délicate parce que la face interne de la cuisse c'est une peau qui est déjà à la base très fine et elle le devient beaucoup plus après je dirais 35 à 40 ans donc ça il faut le savoir la face interne de la cuisse doit être vraiment en fait de façon très très conservatrice et il faut parfois éviter de le faire si la patiente ne veut pas se retrouver avec un excès de peau ou si elle n'est pas prête à avoir une cicatrice de lifting dans le pli de l'air il ya ça il faut savoir aussi que les l'hypo aspiration secondaire aussi elles sont compliquées parce que si une patiente a déjà été aspiré une première fois le fait de refaire une hypo aspiration la peau ne va pas se rétracter de la même façon la peau n'est plus vierge donc elle a déjà donné la peau il faut l'imaginer comme la ressort la peau si elle s'est rétractée une première fois on peut pas espérer une même rétraction une même quantité de rétraction une deuxième fois ça aussi alors je sais pas moi j'aimerais parler d'une chose aussi en particulier peut-être qui n'est pas vraiment en rapport avec la lipo aspiration c'est les indications les indications par rapport à la lipo aspiration il ya des patients parfois qui envoient les dossiers parce qu'elles aimeraient traiter le ventre par l'hypo aspiration et le ventre relâché le ventre semble n'est pas relâché mais il est contre il est comme ça c'est comme si la patiente était enceinte ça aussi il faut le savoir il faut savoir que alors comment je vais dire ça deux fois deux avec des mots simples en fait pas très technique la lipo aspiration si vous avez un ventre qui est rond qui est rond qui est on a l'impression que vous êtes enceinte la lipo aspiration n'améliorera pas votre ventre il va falloir faire autre chose en plus de falloir resserrer les muscles parce que parfois les patients sont détonnés quand elles envoient le dossier envoie des photos d'un ventre comme ça rond et sans excès de peau manifeste et se disent armes et pourquoi vous vous envisagez et vous m'indiquez une abdominoplastie l'abdominoplastie n'est pas uniquement indiqué quand il ya un excès de peau ça il faut savoir elle n'est pas uniquement indiqué quand il ya un relâchement de peau quand il ya un tablier cutané non non c'est pas uniquement pour ça l'abdominoplastie parfois est souvent indiqué quand les muscles sont relâchés il donne un ventre bombé comme ça même sans excès de peau manifeste je dirais parce que l'excès de peau il est vraiment là mais il est camouflé par cette relâchement de muscles ça aussi faut le savoir la lipo aspiration il faut vraiment les indications il faut qu'elle soit vraiment bien posée l'indication d'une lipo aspiration seul je dis bien seul dans le contre le ventre l'abdominoplastie la lipo aspiration seul pour le ventre elle est indiquée bonne musculature sous jacente en dessous c'est à dire que les muscles sont bien ils sont ils sont rétractés et qu'il ya vraiment un gros manipulatif qu'on sent qu'on touche là l'indication de la lipo aspiration seul est indiqué et si jamais le ventre il est complètement rond il sort il faut aller renseigner les muscles sinon ça ne sert à rien du tout d'aspirer le ventre comme ça tous il ya ça aussi alors il faut savoir aussi qu'il ya deux types de graisses et je sors un peu du sujet mais il ya deux types de graisses il ya deux types de graisses au niveau du ventre il ya une graisse qui est accessible la lipo aspiration c'est tout ce qui est graisse sous la peau et qu'on arrive à palper comme ça en touchant ce qu'on appelle le pli cutané contre la touche on sent qu'il ya une graisse qui est sous la peau et qu'on peut absolument traiter par l'hypo aspiration il ya une autre graisse qui est dans le ventre qui est entre les intestins c'est la graisse qu'on appelle la graisse viscérale viscérale ça il n'est pas du tout question d'aller la toucher on peut pas aller trouer ou perforer les intestins ça c'est une graisse viscérale et qu'il va falloir traiter par un régime par un régime alimentaire complémentaire parce que nous en tant que chirurgien esthétique nous avons accès uniquement à la graisse cutanée sous sous cutanée sous la peau pour rester dans les mots vagues il ya deux types de côtes de graisse sous cutanée graisse superficielle profonde je vais pas rentrer dans les détails mais juste pour dire qu'il ya une graisse accessible et sous la peau il ya une graisse qui est contre les intestins pour laquelle nous n'avons malheureusement aucune solution c'est à la patiente de la traiter par un régime alimentaire hypocalorique voilà et qui peut parfois nous gêner dans le cadre d'une l'abdominoplastie parce que parfois le fait de serrer les muscles c'est bien que c'est les muscles mais si sous derrière les muscles il ya beaucoup de graisse la patiente n'aura pas le ventre plat qu'elle souhaite parce que le ventre il va être on va le serrer mais dans quelques mois plouf il va être poussé par cette graisse abdominale viscérale c'est pour ça qu'il faut toujours faire si on a beaucoup de graisse viscérale il est toujours important de faire un régime hypocalorique et essayer de perdre du poids il faut pas se dire voilà je viens pour une hypoaspiration je vais prendre du poids c'est pas grave je ferai un régime après l'intervention non 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 il faut faire attention même avant l'intervention parce qu'on est tenu par une quantité de graisse ne pas dépasser en termes de l'hypoaspiration on peut pas aspirer tout le corps il y a des normes il ya des règles ne pas dépasser pendant l'intervention combien alors ceci ça c'est en fonction du taux d'hémoglobine justement moi mes records ça a été de 9 litres c'est un record je dis bien c'est un record 9 litres de graisse pur tout ça mais la patiente était à 15 grammes d'hémoglobine c'est exceptionnel de nos jours les patientes malheureusement à 15 grammes d'hémoglobine à cause des règles qui sont abordants tout ça et parfois parce qu'elle mange pas bien alors combien si on fonctionne du taux d'hémoglobine si elle est à 13 grammes d'hémoglobine si la graisse l'hypoaspiration n'est pas très sanguinolente on peut aller à 6 7 litres ça dépend en fait on ne peut pas les dépasser en tout cas donc voilà il faut savoir que si vous faites un régime avant l'intervention c'est pour vous aurait ça ne peut être que meilleur on peut pas tout aspirer malheureusement on peut pas c'est pour ça que parfois il faut faire de l'hypoaspiration voilà ça une chose autre chose aussi donc on va tout aspirer comme j'ai dit moi je parle donc on veut dire grandi parce que je préfère moi c'est comme ça c'est ma façon de faire je préfère aspirer vider deux trois zones que d'aller aspirer toutes les zones comme ça j'aime bien faire ça parce que ça me permet d'avoir un résultat je dis bien définitif j'insiste définitif alors quand j'aspire les poignets d'amour je les fais de façon à ce qu'elle soit vraiment que ça soit vraiment définitif c'est pas négligeable définitif donc il vaut mieux faire des zones de façon définitive que d'aller faire à droite et à gauche on peut aspirer d'autres de façon définitive on peut aspirer les poignets d'amour de façon définitive à condition d'aspirer toute la graisse alors le problème au niveau du ventre on peut pas alors j'y bien on peut aspirer mais bon je dirais définitif mais on est obligé de laisser quand même une quantité de graisse sur la peau pour matelasser la peau sinon ça donnera un effet esthétique à sceller avec des irrégularités tout ça donc il ya des zones qu'on peut aspirer de façon vraiment définitive la queue de cheval les poignets d'amour les bras aussi j'ai une technique assez particulière qui permet vraiment de resculter les bras et de façon définitive très bien donc là on est sur la liposuction alors il y a une autre question alors j'ai une seconde question il est possible d'effectuer en une seule intervention un body lift et de retirer la peau de la cuisse interne et l'excès de peau grecque au niveau du monde de vénus donc voilà sa question là on est pour un beau débit alors plus 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 alors le body lift ça dépend aussi il ya plusieurs formes de body lift il ya des femmes chez qui le body lift est indiqué juste pour enlever l'excès de peau il ya très peu et très peu de graisse ça se voit essentiellement dans les cadres de la chirurgie post bariatrique ça à la limite on peut le faire mais si c'est un body lift avec une lipoaspiration déjà au préalable donc d'abord il faut aspirer dégraisser enlever la peau non c'est pas possible c'est une intervention qui est longue qui nécessite au moins six heures de travail en deux positions et sur le ventre et sur le dos on peut pas l'associer un lifting de la face interne de la cuisse alors la chirurgie du bon vénus oui on peut la faire parce que c'est c'est juste à côté du l'abdominoplastie avec l'abdominoplastie pubienne pardon donc il n'y a pas de problème pour le vent vénus moi je parle on peut pas faire un body lift et faire un lifting de cuisses c'est pas possible à moins qu'il y ait vraiment pas de graisse de enlever à moins que ce soit uniquement de la peau donc c'est au cas par cas c'est au cas par cas et si la patiente a fait une slive avant de son d'entamer une chirurgie réparatrice je pense qu'il ya des choses à savoir quand on a fait une slive la graisse est différente quand on fait qu'on a fait une slive la graisse qu'est ce que tu veux dire par dire au niveau de la hyporespiration alors quand on a fait une slive il faut savoir que la peau s'est relâchée c'est complètement relâchée et il est exceptionnel pour inspiration je dis bien seuls soient indiqués après un s'est rare parce que si c'est vrai qu'il reste des amas de graisse parfois chez certaines patientes après une slive c'est vraiment exceptionnel que la hyporespiration seul soit indiqué on est très souvent amené à enlever aussi de la peau de faire des lifting en mettant avec la hyporespiration parce que ce qui reste après la ski c'est une graisse qui est profonde et qui n'est pas partie qui est fibreuse déjà déjà qui ne part pas facilement avec la hyporespiration il faut aller l'enlever et parfois aussi il faut savoir c'est même pas de la graisse surtout au niveau des poignets d'amour et tout ça c'est même pas de la graisse c'est c'est la 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 peau névrose ça veut dire l'enveloppe des muscles qui s'est aussi distendue avec la prise de poids et lorsque la patiente a perdu du poids la peau névrose reste flasque elle reste flasque et donne du volume au niveau des poignets d'amour que la patiente pourrait prendre pour de la graisse mais qui n'est pas du tout de la graisse que c'est vraiment des tissus c'est de la peau névrose c'est vraiment c'est rare de faire une juste une hypoaspiration il faut enlever de la peau d'accord est ce qu'on a répondu à votre question bon si vous avez d'autres questions à élodie dites moi marquez moi qui on a bien ciblé votre oui très bien bon maintenant on a une autre question va passer sur tout ce qui est augmentation mammaire lifting des seins avec ou sans prothèses les lifting ou de blocs voilà qu'est ce que vous pouvez nous dire sur sur cette reconstruction cette voilà se retrouver sa féminité je vais essayer d'être de faire vite et de façon brève simple surtout pour ne pas ça soit facile à comprendre surtout oui alors l'augmentation mammaire seule est indiqué quand il n'y a pas de relâchement de la peau il n'y a pas de relâchement de la peau là on peut faire une augmentation mammaire alors ce qu'on appelle ça qu'il n'y a pas de ptose il ya des degrés de ptose qui sont calculés en fonction de la position de l'aréole par rapport au sillon sous ma mère le sillon sous ma mère c'est la partie où il ya les baleines du soutien gorge d'accord donc ça c'est comme ça qu'on calcule l'importance le degré de la ptose donc quand il n'y a pas du tout de ptose ou quand il ya une petite ptose mais que l'aréole reste au dessus la projection de l'aréole reste au dessus de ce sillon sous ma mère là on peut faire soit une augmentation mammaire simple sans toucher à l'aréole en sachant que l'aréole vont rester un peu basse sur le plan visuel et des patientes qui sont pas du tout dérangé par cet aspect mais pour vraiment bien faire les choses ils vont mieux remonter les aérioles par une cicatrice tout autour de l'aréole ce qu'on appelle une cicatrice de round blocks le round block ça va permettre de remonter une cicatrice tout autour de l'aréole ça nous permet de remonter l'aréole et de aussi de traiter un léger relâchement soit un léger relâchement de la peau ou bien un une ptose de l'aréole ça veut dire que l'aréole elle est descendue un tout petit peu on peut la remonter aussi vraiment la patiente à une petite ptose on peut ce qu'on appelle la technique chignon chignon ça veut dire c'est quoi c'est une cicatrice tout autour de l'aréole on va essayer d'absorber l'excès de peau par cette cicatrice alors le round block donc permet de traiter des ptose qui sont minimes il faut pas croire qu'on peut tout faire à travers cette cicatrice non c'est pas possible on peut pas traiter un relâchement très important des seins les seins en gants de toilettes par exemple on ne peut pas les traiter par un round block parce que cette cicatrice ne permet de traiter que la peau dans un seul sens et on peut pas absorber l'excès de peau ça va être très lait ça va être très lait ça va être des seins sous forme de tomates c'est vraiment très lait sans oublier qu'il y a aussi un risque d'élargissement de la cicatrice par la suite donc quand le relâchement n'est pas très important on peut faire un round block si la ptose est très importante on est malheureusement obligé de faire des cicatrices classiques alors il ya des cicatrices classiques qui sont des cicatrices en t inversé c'est quoi le t inversé c'est une cicatrice à part la cicatrice autour de l'aréole il ya une cicatrice verticale à la partie inférieure du sein et aussi une petite cicatrice dans horizontale dans le sillon sous ma mère qui peut être soit petite soit très importante et ceci c'est en fonction du degré du relâchement cutané alors je ne suis pas du tout partisane des cicatrices verticales pur c'est ce qu'on appelle les lollipops ça veut dire sucette des cicatrices en sucette donc lollipop n'y a pas du tout parce que ça a été prouvé qu'avec le temps le sens de l'eau et non il se déroule donc j'aime bien verrouiller mon lifting avec une cicatrice non aussi en sous ma mère qui est vraiment bien caché dans le sillon et qui ne gêne pas du tout voilà donc en ce qui me concerne je fais je traite les relâchement de du sein soit par une cicatrice tout autour de l'aréole ce qu'on appelle le rembloc soit par une cicatrice santé inversée quand vraiment le relâchement est très important voilà d'accord alors j'avais deux questions par rapport à la poitrine parfois les patients donc en indication vouloir conseiller donc un lifting des seins avec des cicatrices en t inversé et elle souhaite de grosses prothèses est ce que c'est compatible alors déjà j'aimerais expliquer quelque chose que le fait de mettre des prothèses les prothèses ne vont pas lifter le sens ça il faut le savoir une prothèse ne remonte pas un saint faut pas penser qu'en mettant plus on met gros plus ça va permettre de remonter les seins non 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 une prothèse ne remonte pas le faire au contraire plus on alourdit le sein plus on va détériorer la le 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 sein sur le moyen terme et on va se retrouver avec un relâchement cutané important dans les années qui suivent alors une cicatrice en t et une grosse prothèse bon je sais pas qu'est ce que tu veux dire par là donc la cicatrice en t permet d'absorber un excès de peau donc si on va mettre une grosse prothèse il n'y aura plus d'excès de peau on pourra pour aller fin dessin une grosse oui 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 absolument absolument et qu'est ce maître une grosse par la suite de mes grosses prothèses avec un destin dessin quel est le risque honnêtement ça n'a pas beaucoup de ça n'a pas beaucoup d'intérêt de de lifter le sein d'un côté et de mettre une grosse prothèse parce qu'on va se retrouver dans les années qui suivent dans les un deux ans ça dépend de la qualité de la peau de chacune avec dans la même situation avec des seins encore plus lourd et encore plus relâchés alors je veux juste expliquer quelque chose j'ai une technique assez particulière dans les dans les comment dire je peux mettre une prothèse une grosse prothèse et faire un lifting quand il s'agit de changement de prothèse ouais je peux mettre plus gros quand je change de prothèse et je relève je lis que le ça j'ai une technique assez particulière qui me permet entre guillemets de verrouiller d'avoir un résultat stable pas pour une première implantation je leur vraiment déconseille fortement de de mettre des grosses prothèses autre chose aussi il ya des patientes aussi qui veulent qu'ils envoient qu'ils envoient leurs photos elles ont des gros seins elles ont des dessins qui sont déjà très lourd et qui demande un lifting et une prothèse il ya aucun intérêt si le sein est lourd il vaut mieux le vaut mieux le remonter et au contraire le réduire un tout petit peu pour qu'il reste plus stable il ya aucune indication à mettre remonter des seins très lourd et et associer aussi une prothèse ça n'a aucun intérêt le sein il va se relâcher inévitablement fait en tunisie aux états unis ou sur la lune c'est pareil pour un résultat est le même donc voilà d'accord et la prothèse des cas là dans une augmentation amère elle est passée par qu'elle voit quel endroit au niveau de la poitrine alors les voix d'abord c'est à dire je vais pas oui oui alors moi je passe alors il faut savoir qu'il ya trois façons de mettre une prothèse un trois façons de d'ordre de rentrer dans le sein la voie la plus classique c'est la voie ce qu'on appelle aréolaire ça veut dire la partie inférieure de l'aréole ça c'est la voie la plus classique il ya l'autoroute l'autoroute c'est moi j'appelle l'autoroute que j'aime pas trop et sous le sein c'est dans le science pour ma mère ça c'est il ya un risque insurgé insurçant mais le risque est bien là c'est un risque de de d'exposition de la prothèse il suffit qu'il ya un petit saignement qu'il ya un petit hématome d'un petit ce qu'on appelle un sérum un petit épanchement lymphatique si jamais il ya un point qui saute dans la cicatrie sous le soul à sous le sein la prothèse est juste en dessous elle va s'exposer et on est obligé d'enlever la prothèse j'aime pas du tout cette voie surtout avec notre clientèle qui rentre chez elle à des milliers de kilomètres je veux être tranquille je veux pas qu'elles aient des soucis comme ça là bas à distance c'est connu cette voie sous le sein c'est l'autoroute des chirurgiens c'est la technique la plus facile pour les chirurgiens mais ça ne rend pas du tout service parce qu'elle peut se retrouver avec des complications même une année plus tard donc moi je fais une autre technique aussi qui n'est pas qui est plus délicate qui nécessite plus de connaissances techniques c'est je passe sous le bras c'est ce qu'on appelle la voie axillaire de mettre les prothèses c'est une technique délicate pour ça qu'elle n'est pas utilisé ici je pense pas qu'il y ait d'autres chirurgiens qui la font mais j'aime bien cette voie axillaire parce que ça permet de ne pas avoir de cicatrices sur le sein mais elle a des indications aussi il faut savoir si une patiente est très menu et qui veut de très très grosses prothèses c'est pas possible c'est compliqué d'introduire cette prothèse par voie axillaire voilà mais sinon c'est une belle voie que j'aime bien que j'aime bien et que j'utilise quand les aréoles sont toutes petites par exemple quand elles ont de toutes petites aréoles j'aime bien passer sous le bras c'est plus élégant et voilà et c'est mieux résumé j'utilise uniquement deux voies pour mettre les prothèses soit la voie aréolaire classique quand l'aréole à la de bonnes dimensions qui me permet d'introduire sans problème la prothèse si elle a de toutes petites aréoles et ben je passe au niveau voilà très bien bon après j'ai une dernière question c'est au niveau des prothèses à la marque le type il ya une petite une polémique sur sur ces prothèses j'aimerais que vous nous rassuriez que vous nous expliquiez les prothèses que vous mettez aux patientes absolument absolument alors il n'est pas du tout question de mettre en péril la santé de nos patientes donc c'est nos patientes ce sont des femmes elles nous font confiance donc il ya en durand je mettrais jamais en péril leur santé voilà donc alors nous utilisons maintenant depuis le scandale des prothèses texture est uniquement des micro texturé uniquement des micro texturé il faut savoir que c'est un scandale c'est pas Dieu merci on n'a pas eu de cas même avec les prothèses texture et classique avant mais par souci de précaution on s'est tous mis maintenant en tunisie maintenant sur le marché tunisien nous n'avons que des prothèses micro texturé qui sont quasiment qui donne quasiment la même sécurité que des prothèses lisses je n'aime pas les prothèses lisses et je pense que je n'en mettrais jamais je n'aime pas du tout j'ai travaillé dans les années 2000 à paris quand j'étais à paris et j'en ai vu j'ai vu beaucoup de prothèses lisses d'ailleurs avant de sur le marché en europe qui avait que des prothèses lisses et qui ont été abandonnés parce que malheureusement exposent à beaucoup de complications qui sont des coques il y a beaucoup beaucoup plus de coques avec les prothèses lisses il ya une autre complication qui n'est pas du tout anodine la prothèse lisse comme elle est lisse elle ne s'agrippe pas au tissu elle ne s'accroche pas au tissu donc elle rip elle glisse énormément et ça entraîne vraiment beaucoup de complications un type de comme vous dire peut se déplacer le sein il peut descendre avec le temps c'est vraiment une galère ces prothèses lisses donc les meilleurs moi je trouve c'est les micro texturés ça nous permet d'avoir les avantages des texturés sans avoir les inconvénients des lisses voilà c'est les meilleurs sur le plan sécurité et aussi sur le plan esthétique parce que c'est bien de mettre des prothèses qui sont sur lisse mais pour après se retrouver avec avec les compétitions un type de malposition du scie en sous ma mère qui parfois vraiment oblige à carrément à retirer la prothèse donc les micro texturés c'est ce qu'on a en tunisie en tunisie et ne pose aucun problème de sécurité nous avons essentiellement deux marques qui sont très bien représentants des micro texturés françaises c'est la marque euro silicone et la marque c'est bien c'est ce que l'utilisant depuis très longtemps sans aucun problème voilà donc soyez rassurés par rapport aux prothèses c'est des prothèses micro texturés qui censurent et qui n'exposent pas à des risques particuliers donc un type de coq ou de de malposition tout ça et c'est des marques françaises qui sont connues et qui sont voilà qui ne posent pas de problème voilà donc un grand merci docteur douille ben on va vous libérer je demande juste si vous avez d'autres questions c'est le moment par rapport à votre dossier que vous avez reçu votre souhait futur avant de libérer docteur douille dites moi par écrit alors merci à toi encore une fois estelle pour tout le travail que tu fournis toute l'énergie je pense que j'aurai pas ta patience là pour répondre à aux patientes réexpliquer expliquer réexpliquer vraiment bravo et merci pour tout ce que tu fais pour le site voilà nous restons à la disposition des des patientes il n'y a aucun problème un peu le répond il n'y a aucun problème alors maintenant effectivement avec cette histoire de qu'au vide on sait pas du tout bon je vais te laisser parler de ça après on sait pas maintenant quand est-ce que vous voulez être ouverte qu'elles sont les recommandations tout ça on le sait pas encore les avions le 20 juin et surtout préparez vous s'il vous plaît et surtout préparez vous s'il vous plaît si vous venez pour des lipoaspiration s'il vous plaît prenez du fer si vous venez pour des abdominoplasties si vous venez pour des lifting s'il vous plaît arrêter le tabac zéro nicotine zéro nicotine voilà portez vous bien sinon et voilà et à très bientôt tout le monde et bonne soirée et bonne continuation au revoir merci docteur merci beaucoup au revoir au revoir au revoir alors